salut à tous c'est lorenzo j'espère vous allez bien aujourd'hui une nouvelle vidéo présentation d'un achat puis de cadeau d'anniversaire alors le premier achat concerne donc un jeu qui était en vitrine dans un ocass store un magasin de vide grenier permanent donc c'est le le qu'est saine sur ps2 vous voyez le prix derrière il était complet donc voilà j'ai sauté sur l'occasion avec le gros livret électronique a tous les jeux dedans et donc qu'est saine pour ceux qui ne savent pas si vous voulez découvrir ce jeu c'est un jeu de stratégie en 3d en temps réel on est dans le 17e siècle au japon on peut diriger une prestigieuse famille qui est la famille tokugawa je crois voilà donc il ya une armée donc il ya des archers l'infanterie cavalerie tout ce qu'on peut trouver dans une armée qui est mobile et donc sur une carte il faut la déplacer et planifier toutes les actions donc tout ce qu'on retrouve dans un jeu de stratégie voilà qui qui permet de lancer des batailles voilà en prenant aussi tout le moral en considération sur l'ennemi de comment peut se passer la bataille voilà j'ai j'avais le caisson 2 que j'ai là avant donc il manquait le 1 et je sais qu'il y a le 3 donc il me reste le 3 à trouver j'aime beaucoup les jeux de stratégie de combat et je sais que au niveau prix valait beaucoup plus que ça alors j'étais intrigué dedans quand je vous ai montré parce qu'il y a un livret électronique art mais alors que le jeu est fabriqué par koei je sais pas si vous dites si elle est dans la vraie version originale s'il ya un accord avec voilà n'hésitez pas à me dire ça en commentaire donc voilà ça dans ce vide grenier et ensuite donc c'était c'est au fait par ma femme c'est des jeux ps4 quelques jours après mon fils que vous avez vu la vidéo de son cadeau d'anniversaire de la switch là je vais vous présenter trois jeux ps4 alors il ya le assassin creed de syndicate alors c'est l'édition spéciale la conspiration de darwin donc assassin creed syndicate voilà il est assez ancien il date de 2015 je crois dans le mois d'octobre je sais que ça se passe à londres pendant l'époque victorienne on va dire 1860 70 voilà et que le jeu est basé beaucoup sur avant c'était plus sur le pouvoir voyez sur les rois les personnalités politiques et tout ça là c'est plus sur l'argent voilà donc toujours jeu édité par ubisoft et du contenu en plus toujours à télécharger voilà je voulais voir par rapport à tous les autres assassin creed que j'ai déjà découvrir voilà un nouvel univers de jeu là c'est londres donc à voir à tester après sur ps4 c'est un jeu à quand même assez récent sorti en septembre 2020 j'ai un petit bout de temps quand même mais récent qui a eu pourtant des récompenses qui était très attendu mais qui est très controversé de par ses bugs et on va dire qu'il n'est pas tout à fait terminé mais depuis à d'avoir des mises à jour bon je vais faire se faire l'idée par moi même donc j'ai pris ma femme après plutôt cette édition spéciale qui inclut dans le boîtier le blu ray les stickers les cartes postales la carte de jeu on va regarder j'ai pris ouvert déjà mon premier carton j'ai gardé le le plastique et je fais comme ça si vous avez envie de que vous voulez protéger vos fours au carton vous coupez par le haut donc le jeu cyberpunk qui se présente comme ceci on voit qu'il y a deux cd dedans dans cette édition voilà c'est une sorte de de cartes mais c'est des cartes postes oui des cartes il y en a plusieurs night city donc ça ça doit être la grande carte qui présente l'univers de londres voilà un petit aperçu et après le compendium de l'univers du jeu la sorte de petit livret qui explique le jeu voilà pour cette édition si vous voulez la voir c'est celle ci après pour terminer c'était pour compléter la collection grand tourismo donc le grand tourismo sport qui est on va dire un jeu essentiellement qui est basé sur le le jeu en ligne avec 24 joueurs il ya 170 véhicules mais après mais sûr il ya il ya un mode campagne avec des missions et aussi une école de conduite après vous comme vous voyez là sur la jaquette il est compatible le playstation vr bon j'ai pas le playstation vr mais voilà dans l'avenir si je l'ai je pourrais tester mais voilà c'est surtout pour l'avoir en plus de ma collection grand tourisme et tester cette version là qui est beaucoup plus basé sur le mode en ligne et la course entre personnes justement de jouer plus en solo se tenter des courses que voilà contre des adversaires pas que contre le l'ordinateur et l'intelligence du jeu artificiel voilà pour ce grand tourismo donc le cyberpunk l'assassin creed et cette trouvaille en vide grenier permanent le kissen voilà n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à bientôt pour de nouveaux achats alors ce mois d'août c'est un peu on va dire light mais ça va revenir avec la rentrée bientôt il ya d'autres des vide greniers espérons des trouvailles merci à tous d'avoir suivi cette vidéo ciao ciao à bientôt